C'est assez drôle quand vous pensez à ça. En fait, c'est très drôle. Le tremblement de terre dévastateur qui a frappé la Turquie et la Syrie au début de l'année n'est que le dernier exemple des dangers qui pourraient frapper la Californie et d'autres régions sismiquement actives. Après des tremblements de terre destructeurs dans les années 1980 et 1990, certains gouvernements de Californie ont décidé de réparer ou d'éliminer les structures problématiques. Cependant, de nombreuses structures de l'État n'ont pas survécu aux secousses violentes observées en Turquie et en Syrie. Une activité similaire peut se produire le long de la faille de San Andreas. Dans le passé, nous avons connu des tremblements de terre de magnitude 7,8. Nous nous en sommes bien sortis jusqu'à présent sans eux, mais il est prudent d'avoir un plan en place pour quand le moment viendra. La dévastation et la perte de vies humaines dans le sud de la Californie résulteraient d'un tremblement de terre comparable à celui qui a frappé la Turquie. Le tremblement de terre de San Francisco en 1906, qui a tué des milliers de personnes, et le tremblement de terre de San Andreas en 1857, qui a rompu une portion de la faille du comté de Montirey au comté de Los Angeles et dans le Cajun Pass, en sont deux exemples. Nous devons nous préparer à de futurs tremblements de terre de magnitude 7,8. De nombreuses variables ont contribué à l'ampleur massive des effondrements de bâtiments en Turquie et en Syrie. Cependant, un ingénieur en structure a suggéré qu'un tremblement de terre majeur en Californie serait tout aussi destructeur, sinon plus. Comme on l'a vu lors des tremblements de terre de Silmar en 1971 et de Northridge en 1995-14, ils ont longtemps averti du danger des bâtiments en béton fragile qui s'effondrent. 59 personnes ont perdu la vie lorsque l'hôpital de l'administration des anciens combattants de San Fernando, qui était en béton, s'est effondré lors du tremblement de terre de 1971. Les grands tremblements de terre peuvent varier considérablement dans leur potentiel destructeur. Les dégâts causés par un tremblement de terre de magnitude 7,8 en Californie sereignent bien pires que ceux de tout tremblement de terre au cours des 100 dernières années. Après avoir simulé un tremblement de terre de magnitude 7,8 dans le sud de la Californie, les scientifiques de l'US Geological Survey ont conclu qu'un événement de cette taille pourrait raisonnablement entraîner près de 1 800 décès et 50 000 blessures et la destruction de services publics majeurs transportant du carburant, de l'électricité et de l'eau. Un tremblement de terre de magnitude 7 sur la faille de Hayward à l'est de San Francisco a été simulé, montrant qu'il pourrait causer au moins 800 décès directs et des centaines d'autres dus aux incendies subséquents dans le nord de la Californie. Les deux résultats provoqueraient les séismes les plus meurtriers à frapper la Californie en presque un siècle. Un tremblement de terre de magnitude 7,5 a frappé la faille de Puente Hills, qui passe sous les régions densément peuplées des comtés de Los Angeles et d'Orange, et pourraient être responsables de la mort de 3 000 à 18 000 personnes. La Californie et la Turquie, ainsi que la Nouvelle-Zélande, sont uniques parmi les zones sismiquement actives du monde. Contrairement au Japon, où les plus grandes failles se trouvent sous l'eau, ces trois régions sont sur terre et contiennent de longues failles matures. Les failles d'Anatolie orientale et d'Anatolie septentrionale en Turquie sont analogues à la faille de San Andreas, en ce sens qu'elles sont de type plus susceptibles de se rompre au cours d'une vie humaine. Ross Stein, professeur de géophysique à l'Université de Stanford et PDG de Tamblor, une entreprise qui génère des modèles de risque de tremblement de terre, a indiqué que le sol sous la Turquie centrale est sismiquement actif parce qu'il est piégé entre la plaque arabe, qui pousse vers le nord, et l'Europe. En conséquence, il est poussé vers l'ouest. Semblable à la faille de San Andreas, la faille d'Anatolie orientale court verticalement et fait déplacer latéralement le sol lorsqu'elles se ronds. Le long de la ligne de faille, vous ressentez des secousses beaucoup plus intenses que celles ressenties même pas très loin. Les deux grands tremblements de terre en Turquie étaient à 60 miles l'un de l'autre, prouvant que les répliques peuvent se produire loin de l'épicentre. Pendant ce temps, en décembre 2017, un tremblement de terre de magnitude 6,4 a frappé la côte nord de la Californie, une étendue rugueuse et solitaire de forêts de séquoia surplombant l'océan Pacifique, tuant au moins deux personnes et en blessant près d'une douzaine d'autres. Plus de 70 000 clients de services publics dans le comté de Humboldt ont été laissés dans le noir alors que la puissante secousse a endommagé des ponts et des routes, détruit des murs et des cheminées et perturbé le trafic. En soirée, l'électricité avait été rétablie pour environ la moitié de ses clients, mais 34 000 restèrent dans le noir. De plus, de vastes étendues du comté restaient sans accès à l'eau et aux routes. L'épicentre du tremblement de terre était situé en mer, à environ 12 miles à l'ouest de Ferndale et à plus de 200 miles au nord de San Francisco. Un tremblement de terre de magnitude 6,2 a frappé le même endroit il y a un an aujourd'hui. Le tremblement de terre a été suivi de plus de 50 répliques, dont la plus forte avait une magnitude de 4,6 et est survenue environ cinq minutes plus tard. Au moins de personnes, Agues des 192 et Kalitri, Hans, sont décédés des suites d'urgence médicales au moment du tremblement de terre, selon le shérif et le directeur des services d'urgence du comté de Humboldt. L'épicentre des tremblements de terre récents et de l'année précédente se trouvait près du point de rencontre de trois des principales plaques de la croûte terrestre. C'est une région d'activité sismique intense, avec environ 80 tremblements de terre chaque année d'une magnitude de trois ou plus, et elle est connue sous le nom de Triple Junction de Mendocino. La plupart de la côte californienne est là où la plaque du Pacifique glisse doucement le long de la plaque nord-américaine en direction nord-ouest. La conséquence est la faille de San Andreas et d'autres failles significatives, qui peuvent entraîner des tremblements de terre dévastateurs en de rares occasions. Cependant, une troisième plaque, la plaque Gorda, une sous-plaque de la plus grande plaque Juan de Fuca, entre en jeu près des extrémités les plus septentrionales de la côte. La plaque Gorda est subductée sous la plaque nord-américaine et glisse le long de la plaque du Pacifique à cette triple jonction, produisant une faille connue sous le nom de Transformation de Mendocino. De nombreux tremblements de terre y surviennent en raison de l'accumulation de ces différentes forces. Un autre type de catastrophe se profile sur la Californie et sa colère se ferait sentir dans tout l'État. De nouvelles preuves suggèrent qu'elle se matérialisera dans le Pacifique pendant l'hiver, probablement non loin d'Hawaï. Les courants atmosphériques arracheront une longue traînée de vapeur d'eau de l'immense étendue d'air tropical près de l'Équateur et la canaliseront vers la côte ouest à un moment non précisé dans le futur. Avec une largeur de centaines de miles et une longueur de plus de 1200 miles, ce nuage de vapeur sera monstrueux. La quantité d'eau qu'il transportera est équivalente à 26 fois le débit moyen quotidien du fleuve Mississippi dans le golfe du Mexique. Lorsqu'une telle torpille d'humidité atteint la Californie, elle sera déviée vers le haut par les montagnes, ce qui fera refroidir sa charge de vapeur et déclenchera des vagues de pluie et de neige au cours des prochaines semaines. Au fil des siècles, la côte pacifique a été inondée par de fortes pluies et plus récemment, de puissantes tempêtes ont causé des ravages et des destructions le long de la côte. La Californie sera frappée par un séisme majeur, un énorme tsunami balayera le pont du Golden Gate alors que des gratte-ciels s'effondreront et que le barrage Hoover s'effondrera. Du moins, c'est ce qui s'est passé au cinéma en regardant le film San Andreas. Cependant, cette situation serait la pire de la mémoire vivante à cause du changement climatique. Selon l'Administration nationale océanique et atmosphérique, NOAA, la température moyenne de la Terre a augmenté régulièrement au cours du siècle dernier. Cette année, cependant, a connu des pics de température sans précédent, culminant avec la journée la plus chaude jamais enregistrée. Les scientifiques attribuent cela à une combinaison d'activités humaines telles que la combustion de combustibles fossiles, la déforestation et les processus industriels qui libèrent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Les conséquences de ces températures croissantes sont vastes et dévastatrices. Nous avons constaté une augmentation de la fréquence et de l'intensité des incendies de forêt, comme en Californie et en Australie. Les glaciers et les calottes glaciaires fondent à un rythme accéléré, contribuant à l'élévation du niveau de la mer. Les phénomènes météorologiques extrêmes, y compris les ouragans, les inondations et les sécheresses, deviennent plus fréquents et plus graves, affectant des millions de personnes dans le monde entier. Les températures records que nous observons sont le résultat direct de l'effet de serre renforcé. Alors que nous continuons à émettre de grandes quantités de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre, nous piégeons davantage de chaleur dans l'atmosphère terrestre. Cela augmente non seulement les températures mondiales, mais perturbe également les schémas météorologiques, entraînant des événements météorologiques plus extrêmes et imprévisibles. Les impacts de cette vague de chaleur ne sont pas seulement environnementaux, mais aussi économiques et sociaux. Explorons certains des effets immédiats et à long terme. Un des secteurs les plus touchés par la chaleur extrême est l'agriculture. Les cultures flétrissent sous le soleil brûlant et les sources d'eau s'assèchent. Cela conduit à des rendements réduits et à des prix plus élevés pour les produits alimentaires. Les agriculteurs luttent pour s'adapter à ces conditions changeantes rapidement et les effets en chaîne se font sentir tout au long de la chaîne d'approvisionnement, impactant finalement les consommateurs. Le secteur de l'énergie ressent également la pression. La demande en électricité a augmenté alors que les gens comptent sur la climatisation pour rester au frais. Cela a conduit à des coupures de courant dans certaines régions, car le réseau peine à faire face à la charge accrue. De plus, l'utilisation de combustibles fossiles pour générer cette électricité aggrave le problème en contribuant aux émissions de gaz à effet de serre. Les impacts sur la santé sont une autre préoccupation critique. Les vagues de chaleur peuvent être mortelles, surtout pour les populations vulnérables comme les personnes âgées, les enfants et celles avec des problèmes de santé préexistants. Les cas d'épuisement par la chaleur et de coûts de chaleur sont en augmentation et les hôpitaux sont submergés par des patients souffrant de maladies liées à la chaleur. Les systèmes de santé publique sont sous une pression immense pour gérer cette crise. Alors, que peut-on faire pour résoudre ce problème pressant? La solution réside à la fois dans les stratégies de mitigation et d'adaptation. La mitigation implique de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour ralentir le réchauffement climatique. Cela peut être réalisé par une transition vers des sources d'énergie renouvelables telles que le solaire, l'éolien et l'hydroélectricité. De plus, augmenter l'efficacité énergétique et promouvoir des pratiques durables dans l'agriculture et l'industrie sont des étapes cruciales. Investir dans les énergies renouvelables ne consiste pas seulement à réduire les émissions. C'est aussi créer des emplois et bâtir un avenir durable. En s'éloignant des combustibles fossiles, nous pouvons réduire notre empreinte carbone et assurer un environnement plus propre et plus sain pour les générations futures. En outre, les technologies des énergies renouvelables deviennent plus abordables et accessibles, rendant cette transition plus faisable que jamais. Les stratégies d'adaptation sont tout aussi importantes. Elles impliquent de se préparer et de gérer les impacts du changement climatique qui se produisent déjà. Cela comprend la construction d'infrastructures résilientes telles que des défenses contre les inondations et des bâtiments résistants à la chaleur, l'amélioration des systèmes de gestion de l'eau et le développement de systèmes d'alerte précoces pour les événements météorologiques extrêmes. Les communautés du monde entier agissent. Les mouvements de base et les initiatives locales jouent un rôle crucial dans la sensibilisation et la conduite du changement. De la plantation d'arbres pour réduire les îlots de chaleur urbain à la défense de changements de politique au niveau local et national, les individus et les groupes font une différence à l'échelle mondiale. La coopération internationale est essentielle. Le changement climatique est un problème mondial qui nécessite une réponse unifiée. Des accords comme l'Accord de Paris visent à réunir les pays pour s'engager à réduire les émissions et à investir dans le développement durable. Cependant, beaucoup plus doit être fait pour atteindre ces objectifs et éviter les impacts les plus catastrophiques du changement climatique. Nous devons agir maintenant. La science est claire et les preuves sont indéniables. Le changement climatique est réel et il se produit maintenant. Mais il n'est pas trop tard pour faire une différence. Nous avons les outils, la technologie et les connaissances pour aborder cette crise de front. Cela nécessitera un effort collectif des individus, des entreprises et des gouvernements pour apporter les changements nécessaires. L'appel à l'action du président Biden souligne l'urgence de la situation. C'est un rappel que chaque petit pas que nous faisons peut contribuer à une solution plus large. Que ce soit en réduisant notre consommation d'énergie, en soutenant des projets d'énergie renouvelables ou en défendant des politiques climatiques plus fortes, nous avons tous un rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Malgré les défis, il y a de l'espoir. Les avancées technologiques, les solutions innovantes et une prise de conscience croissante de l'importance de la durabilité ouvrent la voie à un avenir plus vert. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un monde où la croissance économique et la gestion de l'environnement vont de pair. Mais soyons plus précis. Voici les plus grands dangers émergents des récentes vagues de chaleur. Numéro 1. Les maladies liées à la chaleur L'impact le plus direct d'une vague de chaleur est sur la santé humaine. Une exposition prolongée à une chaleur extrême peut entraîner un épuisement dû à la chaleur et un coup de chaleur. Les symptômes d'épuisement dû à la chaleur incluent une transpiration abondante, une faiblesse, des étourdissements, des nausées et des évanouissements. Si elle n'est pas traitée rapidement, elle peut évoluer en coup de chaleur, une condition potentiellement mortelle caractérisée par une température corporelle élevée, une confusion, des convulsions et une perte de conscience. Les populations vulnérables telles que les personnes âgées, les enfants et celles ayant des conditions de santé préexistantes sont particulièrement à risque. Risques accrus d'incendies de forêts Les vagues de chaleur assèchent la végétation, transformant les forêts et les prairies en poudrières. Cela augmente considérablement le risque d'incendies de forêts qui peuvent se propager rapidement et causer des destructions généralisées. Les incendies de forêts ne détruisent pas seulement des habitations et des habitats fauniques, mais posent également de graves risques pour la santé en raison de l'inhalation de fumée et de la pollution de l'air. Les incendies de forêts de 2020 en Australie et en Californie rappellent de manière frappante à quel point ces incendies peuvent être dévastateurs. Pénurie d'eau La chaleur extrême entraîne des taux d'évaporation plus élevés, réduisant les niveaux d'eau dans les rivières, les lacs et les réservoirs. Cela peut entraîner des pénuries d'eau affectant les approvisionnements en eau potable, l'agriculture et l'industrie. Dans certaines régions, des vagues de chaleur prolongées peuvent entraîner des conditions de sécheresse, exacerbant le problème. Les agriculteurs ont du mal à irriguer leur culture, entraînant des rendements réduits et des prix alimentaires plus élevés. Pression sur les systèmes énergétiques Lors d'une vague de chaleur, la demande d'électricité augmente fortement à mesure que les gens comptent sur la climatisation et les systèmes de refroidissement pour rester au frais. Cette augmentation soudaine de la demande peut surcharger les réseaux électriques, entraînant des coupures de courant. De plus, l'utilisation accrue de la climatisation contribue à des émissions de gaz à effet de serre plus élevés, exacerbant davantage le changement climatique. Ilots de chaleur urbains Les villes sont particulièrement vulnérables aux vagues de chaleur en raison de l'effet d'îlots de chaleur urbains. Le béton et l'asphalte absorbent et retiennent la chaleur, rendant les zones urbaines significativement plus chaudes que leurs environs ruraux. Cela intensifie l'impact des vagues de chaleur sur les citadins, augmentant le risque de maladies liées à la chaleur et réduisant la qualité de vie globale. Les bâtiments mal ventilés et le manque d'espace vert aggravent encore le problème. Alors que l'Ouest subit des fluctuations climatiques plus extrêmes, passant d'extrêmement secs à extrêmement pluvieux, les scientifiques tentent également d'améliorer les prévisions des rivières atmosphériques. Les choses changent et nous n'avons toujours pas trouvé de moyens fiables pour les détecter. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyager. Pendant que vous êtes encore ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo sur votre écran pour d'autres vidéos époustouflantes sur l'espace.